Bokerto, Baruch HaShem, j'ai le mérite de rencontrer encore quelques personnes qui me disent que la seule étude qu'ils aient dans la journée, c'est ces fameux Alachot du matin. Parce que c'est court et donc des fois dans le casque ou dans la voiture, le temps de faire une course, comme ils ne sont pas encore initiés à l'étude de la Torah, au moins ils aiment bien ces Alachot. Donc Baruch HaShem, je suis content de savoir que grâce au travail de Yonel qui est ici présent avec sa caméra, nous puissions partager au moins quelques instants de Torah. La question d'aujourd'hui, puisque nous sommes déjà au mois de juin et que c'est la période des baccalauréats, et puis en même temps, un grand Mazel Tov au Kolel, puisque il y a deux jours nous avons reçu les résultats des certificats pour leurs examens, qui a été gagné la main haute. Donc grand Mazel Tov au Kolel de Ouel Moshe, et du travail de toute l'équipe ici présente, du Rav Mashiach entre autres, du Rav Yehoudal, du Rav Yaron, du Rav Baruch pour les Dayanim, qui, Baruch HaShem, aucun n'a raté son examen et son certificat. La question du jour serait de savoir si, Béitsem, on a le droit ou pas de tricher pour un examen, de copier, ou de regarder sur éventuellement son portable, alors que les yeux de l'inspecteur ne sont pas sur nous. Dans Masechet, Roulin, Bédaf, ça dit Dalet, donc on parle du Talmud, du traité du Talmud, à la page 94, il est explicitement indiqué là-bas qu'il est strictement interdit de tromper, d'arnaquer ou de voler l'esprit d'autrui, même un non-juif. Ça veut dire qu'il n'y a pas ici de différence entre le juif et le non-juif. Ce qui fait qu'Alpi Alaha, il est strictement interdit d'obtenir un certificat faussement obtenu, même un permis de conduire qui serait acheté, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a Geiselda, c'est-à-dire qu'il y a ici une tromperie sur le travail qui a été produit pendant toutes ces années, où les résultats sont falsifiés. Et la deuxième chose, tu mets en danger aussi les autres. Imagine maintenant que tu donnes le permis, ou tu te fais passer pour une autre personne, ou que tu achètes ce permis, mais cette personne-là n'a pas été cautionnée pour dire, oui, vraiment, qu'elle sait conduire, que cette personne sait faire attention, qu'elle connaît le code de la route, qu'elle connaît réellement la signification des panneaux, parce qu'elle mettrait la vie d'autrui en danger. On a vu, par exemple, des pays de l'Est, après vérification en Israël, que certains médecins avaient obtenu, par la tromperie, des certificats de médecin ou des diplômes d'ingénieur. Et on en a conçu et convu des situations terribles, parce qu'il y a des conséquences à cela. La reine, celui, mais il va avoir, comme je dirais, plutôt une note moyenne pour son baccalauréat, qu'une très bonne note venue de la tromperie. Mais, comme on dit, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité, un peu à l'image de ce que Baruch HaShem, le travail qui a été produit. En plus, il y a une fierté personnelle quand on obtient un diplôme qui a été, Baruch HaShem, honnêtement gagné à la sueur de son front. La reine, pour répondre à la question, peut-on ou pas tricher l'adja ou toute autre tromperie ou arnaque dans ce domaine ? C'est la réponse de la Gomorra. Il est interdit de tromper l'esprit. Et si tu viens prendre ton diplôme, tant mieux. Et si tu viens apprendre que tu n'as pas réussi, alors recommence. Recommence, car la fierté, c'est le plus beau de tous les diplômes. Même si c'est un examen, par exemple, d'entrée dans une université, par exemple, par rapport à une université, par exemple, par rapport à une université, par exemple, ou autre. C'est exactement la même chose. A partir du moment où il y a des critères qui sont déjà préconçus, qui appartiennent à une espèce de profil de cette université ou de cette société dans laquelle tu dois rentrer, Alors, on vient chercher qui tu es. Alors, montre qui tu es. Et sache une chose, on a pu constater, et moi-même, de par mes expériences, que l'honnêteté, c'est vraiment le plus beau des certificats. C'est la plus belle des choses. Vous savez, je vous raconte une petite anecdote rapide. Il y a un juif qui était monté du Maroc en Israël et qui était complètement illettré. Ses parents étaient très très pauvres, ils venaient d'un village. Et quand il arrivait en Israël, chaque fois qu'il cherchait du travail, on lui refusait, parce qu'il disait, je ne sais ni lire, ni écrire. Et un jour, alors que quelqu'un se trouvait à côté du directeur, c'est une vraie histoire, il se trouvait à côté du directeur d'une usine, et il lui a dit, non, si tu ne sais ni lire ni écrire, comment tu vas lire ce qui est marqué sur les boîtes par rapport au métier que tu devais faire ? Et la personne qui était à côté, qui ne connaissait pas, il lui a dit, tu ne sais vraiment ni lire ni écrire ? Il lui a dit, non, je n'ai pas eu ce mérite. Il lui a dit, alors pourquoi tu n'apprends pas ? Il lui a dit, je n'ai pas le cerveau à ça. Il lui a dit, moi tu m'intéresses. C'était simplement le directeur du Shabak. C'était le directeur des services secrets israéliens qui était donc venu voir un ami. Il a engagé pour brûler et détruire tous les documents top secrets. Il a eu un travail que tout le monde aurait rêvé d'avoir, trois heures par jour, extrêmement bien payé, une retraite parfaite, et justement par son honnêteté. Ce n'est pas, même si ça joue un rôle très important, les diplômes, c'est sûr, on ne peut pas dénigrer cela. Mais c'est le facteur chance, la main d'Hachem, sa bénédiction qui donne la subsistance. Et non pas ce genre de choses qui trompent et qui amènent tout simplement, tôt ou tard, à se dévoiler face à sa conscience ou face à la découverte des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !